Musique Mon nom est Vincent Richard, je viens initialement des Alpes, j'ai fait mes études à Grenoble et mon parcours de recherche m'a emmené d'abord en Angleterre, puis aux Etats-Unis, puis en Suisse, puis à Paris pour arriver à Rouen il y a à peu près 20 ans maintenant. Nous avons mis en place un laboratoire de recherche qui travaille sur les maladies cardiovasculaires ici à la Faculté de médecine de Normand. La recherche d'abord ça a un côté particulièrement frustrant, c'est-à-dire que parfois les travaux n'avancent pas aussi vite qu'on le souhaite, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, le transfert de ce qu'on a trouvé dans le laboratoire vers le patient ne va pas toujours dans le sens de ce qu'on attendait au départ, mais ça a aussi un côté particulièrement excitant parce qu'à chaque fois qu'on avance, qu'on a nos résultats qui sont reconnus par nos pères au plan international, là ça devient extrêmement valorisant. Et lorsqu'on arrive à transmettre notre appétit, notre amour pour la recherche vers les jeunes, là également c'est particulièrement valorisant pour nous les seniors. La cellule endothéliale c'est une fine pellicule qui tapisse l'intérieur des vaisseaux, des artères et des veines et malheureusement c'est une cellule qui est la cible privilégiée de tous les facteurs de risque cardiovasculaires comme le diabète par exemple ou l'hypertension artérielle. Ces facteurs de risque vont provoquer un dysfonctionnement de cette cellule endothéliale et on sait que ce dysfonctionnement de la cellule endothéliale va participer à aggraver ou à déclencher des maladies cardiovasculaires. L'insuffisance cardiaque c'est à peu près à l'heure actuelle en France environ 500 000 patients qui sont atteints de cette pathologie, surtout les sujets âgés. Dans les 20 dernières années, nous avons au sein de ce laboratoire identifié à peu près 5 nouvelles classes de médicaments qui sont des traitements potentiels de l'insuffisance cardiaque. Tous ces traitements ont été évalués chez l'homme dans des études cliniques multicentriques au plan mondial et une de ces molécules est devenue un traitement de référence, l'insuffisance cardiaque, c'est l'ivabradine qui est indiquée dans cette maladie depuis à peu près 5 ans au niveau international. En 25 ans de recherche, j'ai eu l'honneur de côtoyer des grands chercheurs, d'apprendre beaucoup auprès de s'obmitter dans le domaine de la recherche cardiovasculaire. Mon objectif actuel, maintenant que je suis directeur d'un laboratoire qui représente à peu près 50 personnes, des médecins, des scientifiques, des pharmaciens, c'est de faire vivre ce laboratoire, de le faire se développer, d'accueillir des nouveaux chercheurs et de former à la recherche, de faire avancer la recherche cardiovasculaire dans notre ville de Rouen et au plan international.